Hello, bonjour ! Aujourd'hui je vais parler de Meghan Markle et de la Coupe d'Europe 2020. Pourquoi je parle de ces deux sujets qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui en quelque sorte concernent Meghan ? Je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce qu'il y avait la finale de la Coupe d'Europe, l'Euro 2020, hier, et ça se jouait entre l'Angleterre et l'Italie. L'Angleterre était pleine d'espoir, espérant gagner pour une fois en 65 ans une finale. Donc en Angleterre, la liesse était incroyable, les gens hurlaient et criaient, ils étaient tellement arrogants et forts car ils allaient gagner et ils insultaient tout le monde, ils étaient sûrs qu'ils gagneraient. Or, il se trouve qu'ils ont perdu lors d'un tir de pénalty. Alors pourquoi ça concerne Meghan Markle ? Ça concerne Meghan Markle parce que la caméra, une fois, a zoomé sur les fans, que ce soit de l'Angleterre ou de l'Italie, des deux équipes qui s'affrontaient, et sur un drapeau italien, il y avait marqué, un ou deux drapeaux même, il y avait marqué « Meghan Markle is one of us » en anglais. Ça veut dire que Meghan Markle est notre, elle fait partie de nous, elle est comme nous. Je l'ai un peu traduit de façon littérale, mais c'était des Italiens qui mettaient ça en pleine face aux Anglais en leur disant « Ben voilà, Meghan Markle, c'est partie de notre équipe ». Et c'était magnifique, ça a été pris en gros plan à la télé. Même d'ailleurs, si vous googlez ça, vous allez pouvoir trouver ça sur Twitter. Et ça m'a rendu folle de joie. Ça a enragé des Anglais, ça les a tellement enragés, parce que vous savez l'amour qu'ils ont pour Meghan Markle, ça les a tellement enragés qu'ils n'ont même pas passé ça dans leurs genoux. C'est passé inaperçu. Il aura fallu que les fans de Meghan Markle qui s'étaient rendus compte de ça, elle a tweet ça sur Internet pour que ce soit repris ailleurs. Donc voilà, notre duchesse, celle dont on dit qu'elle est irrelevant, qu'elle ne compte pas, qu'elle ne sert à rien, qu'on va l'oublier, qu'elle est un petit post-it dans l'histoire royale, ben non, ce n'est pas le cas. Elle est peut-être un petit post-it en Angleterre, mais elle est toute une page dans l'histoire mondiale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis très heureuse pour ça. C'est un gros point dans la figure des haters, des trolls, de Pierce Morgan et tous ces gens-là. Et c'est génial, c'est merveilleux, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir partager ça partout sur tous les forums en parlant, sur les forums des personnes qui sont contre Meghan Markle pour bien leur taper ça dans la figure et leur expliquer que Meghan est internationale. C'est une star internationale. Elle est une duchesse, elle est une altesse royale, mais même si certains n'aiment pas, elle est aussi une célébrité. Il n'y a rien de mal à être célèbre. Je préfère encore être une célébrité que de travailler je ne sais pas où pour je ne sais pas combien. Donc voilà, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est ma façon de voir les choses. Meghan, elle est célèbre, c'est une star planétaire. On connaît son nom, mais par contre, je ne pourrais pas dire le même de certains membres de la famille royale. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite coche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.